Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo news sur Genshin Impact Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous parler des potentiels bannières que l'on va avoir lors de la mise à jour 4.2 Je tiens tout de même à le rappeler, mais les informations que je vais vous donner rentrent dans le domaine des rumeurs et de la spéculation Donc tant que c'est pas officiel, ben ça peut bouger, même si ces infos sont les plus probables et que généralement, ben ça reste tel quel Dans tous les cas, comme je le dis à chaque fois, s'il y a un changement majeur, je le mettrai dans un commentaire épinglé Donc si jamais, vérifiez les commentaires Dans cette vidéo, je vais vous parler de la première phase avec les deux 5 étoiles mises en avant Je vais également vous parler des 4 étoiles qui risquent d'être dedans Je vais aussi évidemment vous parler de la deuxième phase avec les deux autres 5 étoiles Et enfin, pour finir la vidéo, je vais vous parler des futurs skins qui vont arriver sur le jeu Car on a eu des nouvelles news plutôt intéressantes Bon voilà, le plan de la vidéo est terminé, je mettrai normalement des time codes Afin que vous puissiez aller directement à la partie que vous souhaitez Sur ce, c'est parti Pour ceux qui sont pas au courant, durant la mise à jour 4x2, on va avoir comme nouveau personnage 5 étoiles que l'Arcon Hydro Et en personnage 4 étoiles, on va avoir Charlotte Mais ce qui est vachement étonnant, c'est que Charlotte devrait être dans la bannière de Furina D'habitude, ils aiment bien splitter les nouveaux personnages dans différentes phases Afin que l'on poule sur les deux Mais là, pour le coup, bonne nouvelle pour ceux qui vont choper l'Arcon, vous pourrez également avoir Charlotte Ce qui est vachement étonnant, je vous avoue D'autant plus que durant cette mise à jour, on devrait avoir un fréminé au fer Comme ça, on va pouvoir safe tous les personnages 4 étoiles de Fontaine Donc ça, c'est vachement cool Après, est-ce qu'ils sont vraiment pertinents et game changer ? Je ne pense pas, mais c'est quand même un point assez positif Les deux autres personnages qui devraient accompagner Charlotte seraient apparemment Kolei et Beidou Bon, Kolei n'est pas trop utilisé car on a des meilleurs persos d'endro à mettre à sa place Mais Beidou reste un personnage pas mal utilisé qui reste toujours très pertinent Même si le personnage date de la 4.0 En soi, on a une bannière 4 étoiles plutôt sympa, mais pas incroyable Perso, je suis content car Kolei, je ne l'ai toujours pas C6 et je vais pouvoir aussi avoir Charlotte Et au pire, Beidou, elle me fera des astéris perso Mais voilà, comme ça, vous avez une petite idée des personnages 4 étoiles qu'on va avoir lors de cette phase En revanche, une petite mauvaise nouvelle accompagne cette bannière Car le deuxième personnage mis en avant est Beishu Alors, je ne dis pas que Beishu est mauvais, rien de tel Il est même un très bon personnage En plus, les rumeurs penchent vers le fait qu'il va avoir une bonne synergie avec l'arcon Le problème va être pour la bannière arme Car l'arme de Beishu est vraiment pas folle Elle est bonne que pour lui et encore C'est un peu un donut tiers, on va pas se mentir Donc si vous voulez aller chercher l'arme de Furina Vous allez prendre le risque de drop une arme qui est vraiment pas très utile pour une box Personnellement, j'accueille cette info plutôt bien Car ça va me permettre de pull l'arme de l'arcon dans son prochain rerun Et d'économiser un petit peu mes voeux Parce que je pense que franchement, ils vont prendre tiers avec tous les nouveaux personnages que je veux pull Je sais pas si je vais aller chercher des constelles sur l'arcon Pour le moment, j'y réfléchis encore perso En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Et si vous allez pull ou bas, perso, ça m'intéresse Parlons maintenant de la phase 2 Il va y avoir moins d'infos car on connait pas encore les 4 étoiles Mais les rumeurs penchent vers 2 reruns, celui d'Ayato et de Sino Les persos sont déjà sortis depuis un moment Y'a pas vraiment de nouveautés sur eux Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que Sino va pouvoir profiter de l'arcon Furina Donc ça c'est super Et que les bannières armes seront du coup plutôt cool Car ce sont 2 armes 5 étoiles passe-partout Qui ont comme stats secondaires du TC Donc une très bonne bannière armes Même mieux que la première phase, je vous assure Donc si vous avez pas de bonne épée 5 étoiles ou de lance 5 étoiles Vous pourrez pull dessus Evidemment, ça dépend de votre box Mais la bannière est très intéressante Ok, je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo Et en fait, on a des petites infos concernant les 4 starts de la deuxième phase Alors là, vraiment, prenez ces infos avec des pincettes Parce que du coup, c'est un peu plus loin Et donc moins sûr Mais apparemment, on aurait Shangling, Kukishinobu et Kirara Donc 3 excellents personnages Donc ça va être vraiment cool pour ceux qui vont pull sur la deuxième phase Shangling est un des meilleurs personnages du jeu Donc pour ceux qui l'ont passé 6, vous allez pouvoir vous régaler Kirara, personnellement, je l'ai pas encore Donc c'est cool, je vais peut-être pouvoir aller la chercher Et ensuite, Kukishinobu, bah maintenant, on la présente plus Elle est devenue super forte avec le Dendro Donc que de bonnes nouvelles Allez, je vous relais sur la vidéo En soi, pour cette mise à jour, on va avoir un personnage excellent Voir top tier Bah qui est Furina Larkon Et 3 très autres bons personnages qui viennent en rerun En tout cas, j'espère que pour vous, les news sont bonnes Je vous ai donné toutes les infos qu'on a eues au sujet des bannières Donc j'espère que ça vous a plu Maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo Sur le sujet des futures skins Il y a quelques temps, je vous ai parlé sur la chaîne De rumeurs qu'il fallait prendre avec des grosses pincettes Au sujet des skins, et là, je peux vous dire que la tendance a changé sur ces rumeurs Apparemment, durant la 4.4, on va avoir le droit à deux nouveaux skins Ça concorde avec ce qu'on a d'habitude Souvent, les premiers skins d'une région tombent dans cette période-là Et là, franchement, les rumeurs m'ont l'air vachement probables La 4.4 est quand même dans longtemps Donc je vous suggère de pas trop vous dire que c'est sûr à 100% Dites-vous seulement que c'est une possibilité Afin d'éviter d'être déçu Le prochain personnage 4 étoiles qui devrait avoir le droit à un skin Serait Shinkyu Honnêtement, je suis super content Car c'est un personnage que je joue énormément Il est vraiment très utilisé de manière générale Donc c'est une nouvelle énorme Et ce qui est bien, c'est qu'on a déjà un petit descriptif De ce que, à quoi pourrait ressembler le skin Le skin aurait des tons bleu et blanc La description du style vestimentaire est vraiment chelou Je sais pas comment trop vous l'expliquer Apparemment, ces vêtements seraient un peu longs Et on verrait un petit peu sa hanche droite Et c'est tout Moi, en vérité, ce que j'ai retenu C'est que surtout, les palettes de couleurs du skin Seraient dans les tons bleu et blanc De toute façon, vous avez le screen à l'écran Donc s'il y en a qui comprennent mieux que moi N'hésitez pas à le mettre en commentaire Parce que perso, je trouve que la description est un petit peu bizarre Voilà, ça c'était pour le skin gratuit Qu'on va avoir sur Shinkyu Maintenant, passons au prochain skin Deux personnages 5 étoiles Qui seraient sur Ganyo Donc, plutôt une bonne nouvelle C'est un personnage que je n'utilise plus vraiment Donc, pourquoi pas Ça pourrait me donner envie de le ressortir un peu Au niveau du visuel, en revanche Ça m'a l'air un petit peu pas foufou On va pas se mentir Ses cheveux vont légèrement changer Elle aurait des petits rubans rouges autour d'elle Un petit peu dans les cheveux, apparemment Elle aurait une sorte de tenue un petit peu Je sais pas comment expliquer Chinoise, je dirais Elle aurait un haut avec des tons vert pastel Blanc neige avec quelques motifs dessus Et au niveau du bas Juste une couleur blanc unie Le skin n'a pas l'air d'aiguille non plus Mais je trouve qu'au prix où ils le vendent Ils pourraient faire un truc un peu plus vénère Mais ça, ce n'est que mon avis Dans tous les cas Ces infos ne sont pas sur à 100% Je le rappelle Mais ça a l'air de plutôt bien concorder Avec les périodes Parce que la 4.4 va tomber Du coup, durant le nouvel an chinois Qui se déroule à Liwei Et ces deux personnages viennent de Liwei Donc ça m'a l'air plutôt safe Après, on verra bien Je vous tiendrai au courant Évidemment dans de futures vidéos Parce que bon, c'est dans longtemps Mais je suis plutôt hypé à l'idée Que un Shinkyu ait un skin Je ne sais pas ce que vous en pensez Bon bref Sur ce, c'est la fin de cette vidéo Si vous êtes des giga shad Et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo Eh bien, merci beaucoup N'hésitez pas à mettre dans les commentaires Le mot cerise Comme ça, je verrai les vrais Qui sont restés jusqu'à la fin Sur ce, je vous laisse pour de futures vidéos Ciao tout le monde Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz